Salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je teste pour toi une colle à carrelage de chez Parex Lanko. La 510 Prolimur Pat, elle est générique. Allez, quelques mots sur cette colle. C'est une des deux ET. Je mets toutes les petites infos sur l'écran directement. Elle est pour un usage uniquement pour des murs et à l'intérieur. Elle arrive, elle est toute prête. Ici, on a un seau de 25 kg, mais elle est aussi conditionnée en 5 et en 15 kg si tu as besoin de plus petites quantités. Attention, au stockage, il va falloir l'utiliser dans un délai 12 mois après la production et ne pas la mettre ni trop à la chaleur, ni au gel. Voilà. Maintenant, on va parler des points forts de cette colle-là. Tu vas pouvoir l'utiliser en neuf, mais aussi en rénovation. Le seau, il est fait à partir de 50% de matière recyclée minimum et il y a très peu de dégagement de COV à l'application. Tu peux aussi l'appliquer directement sur un ancien carrelage ou alors de la peinture que tu vas avoir poncée et ça, c'est cool. Bon les bichons, pour la mise en œuvre, ça, il va falloir se référer à un petit tableau qu'il y a juste derrière, voir si tu appliques ou non cette colle en fonction de ton support et de tes carreaux. Pour moi, ultra simple, j'avais deux choses à faire. Premièrement, je voulais faire une application sur du neuf et là, j'avais encore un spec qui était tout frais, tout installé et à côté de ça, sur la rénovation, directement sur des carreaux qui étaient déjà en place pour voir ce que ça donne 100 mètres d'après en y allant direct avec la colle. Bon, c'est bien beau de parler, mais après, il faut se mettre au taf. Pour ça, je récupère mon seau, je l'ouvre. Comme c'est une pâte, il va falloir réhomogénéiser tout ça. Donc, petit coup de bâton, on touille, on touille, on touille. On a notre préparation qui est nickel, toute prête à finir sur le mur. Je chappe une truelle, mon peigne, on y va. On applique généreusement. Elle se travaille facilement comme une autre colle qu'on aurait gâchée. Niveau texture, c'est assez agréable à mettre en place. Pas trop de dégagement d'odeur, ça, c'est aussi cool. Des grands coups de peigne pour avoir une épaisseur de colle qui est bien uniforme sur mon spec. Allez, je me lance, je dégale les carreaux 20 par 20. C'est parti, on les met en place. Mes remarques sur la pose, rien de particulier. La colle se tient bien, les carreaux n'ont pas tendance à glisser. Ça s'applique facilement, ça se retire aussi facilement. Ah si, petite remarque, ne pas laisser le couvercle directement par terre. Parce que sinon, le cadreur peut marcher dessus et puis, il scotche quoi. Maintenant, on s'attaque à quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est l'utilisation directement sur un ancien carrelage. Là, on est en rénovation. Et là, j'attends de voir parce qu'on est vraiment sur la faïence qui est ultra lisse, ultra brillante. Donc niveau accroche, c'est vraiment pas top de base. Sachant qu'en plus, on s'affranchit d'utiliser un primaire. Première étape, par contre, il va falloir avoir un carreau qui est nickel. Pour ça, on va le laver vraiment en profondeur avec de la soude, rinçage à l'eau, séchage. On remet son support vraiment nickel pour pouvoir faire une application. Après, même chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi des carreaux qui étaient plus grands pour voir ce que ça allait donner sur un double encollage. Je lance ça, je récupère mon peigne, je fais exactement la même chose. Là, les carreaux sont plus lourds. Même chose, ils n'ont pas tendance à glisser. Tout peut bien s'ajuster correctement. Franchement, ça se passe super bien. Petit message à tous les carreleurs, je compte sur votre bienveillance. Ce que je voulais tester aujourd'hui, c'est vraiment l'adhérence de cette pâte-là. Petite note sur le nettoyage des outils, c'est relativement facile et c'est équivalent à une pâte qu'on aurait gâchée nous-mêmes. Je te laisse voir le détail. Et les bichons, comme je vous dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Ouais, c'est fabriqué en France, je n'avais pas vu. C'est bien. C'est bon. C'est bon.